L'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Après que Paul ait parlé au chapitre 2 de sa première lettre aux Corinthiens de la sagesse de Dieu et de la façon dont l'Esprit Saint communiquait avec l'homme, Paul va, à la fin du chapitre, distinguer deux types de personnes. Les personnes incapables de saisir pleinement les révélations de Dieu et celles qui peuvent les accueillir. Paul appelle le premier type de personnes l'homme naturel et le second l'homme spirituel. La traduction l'homme naturel remplace dans les Bibles récentes une traduction plus ancienne qui proposait l'homme animal, c'est-à-dire l'homme sans Dieu. L'homme naturel, l'homme animal, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, vient de l'expression grecque que nous pourrions traduire littéralement l'homme psychique. Ce mot psychique vient directement du mot grec psyché qui se traduit couramment en français par le mot âme. Ces précisions sont intéressantes et utiles car elles vont nous donner un tout autre aperçu du mot âme dans la Bible, bien différent de l'acceptation courante de notre langage usuel. En effet, de façon quasi générale, depuis la philosophie grecque classique jusqu'à aujourd'hui, depuis Platon jusqu'à l'usage de la plupart des églises chrétiennes, le mot âme représente la partie spirituelle de l'homme, ce qui communique avec Dieu, ce qui dans l'homme est sensible à Dieu, ce qui en quelque sorte est à sauver. Or Paul, à la fin du chapitre 2 de cette première lettre aux Corinthiens, dit exactement le contraire. Je relis le verset 14. L'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Il ne peut connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, on peut dire que dans la Bible, l'âme comme entité spirituelle opposée à la chair de l'homme n'existe pas. Bien au contraire, le mot âme sera employé pour désigner l'homme comme une entité autonome, capable de penser, d'intelligence, d'émotion, mais comme une entité sans Dieu, ou pour le moins sans la soumission à son esprit. L'expression « être vivant » est généralement ce qui peut être lu lorsque nous avons le mot âme dans la Bible, ce que nous avons appelé l'homme psychique et qui est traduit « homme naturel » ou « homme animal ». Le mot français « animal » vient d'ailleurs de la racine latine « anima » qui veut dire « âme ». Ainsi Jésus, exhortant les disciples à ne craindre que Dieu et non les hommes, dira au verset 28 du chapitre 10 de Matthieu « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. » En d'autres termes, Jésus exhorte ses disciples à ne pas craindre la mort physique, mais à craindre la mort du jugement dernier où Dieu pourra faire disparaître d'une mort définitive l'être humain dans sa totalité, corps et psychisme, corps et âme. Chers amis, laissons Dieu prendre totalement possession de ce que nous sommes, de ce qu'il a créé, de cet être vivant capable de le recevoir et d'être transformé par la puissance de son amour. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada